Mouké Mishéida, directeur marketing Jumia Maroc. J'ai un parcours assez hétéroclite. Tout d'abord, une expérience de 7 ans en tant que directeur marketing et commercial dans le transport urbain, chez l'entreprise délégataire du transport urbain sur le Grand Casablanca. Par la suite, j'ai effectué un changement radical dans ma carrière. J'ai intégré l'écosystème Startup Tech, tout d'abord en dirigeant une startup spécialisée dans la technologie hôtelière, puis en tant que Country Manager chez Hitch Maroc, plateforme de transport VTC. Par la suite, j'ai intégré Jumia il y a un peu plus de 3 ans aujourd'hui, d'abord en tant que directeur Jumia Food, puis depuis un peu plus d'un an aujourd'hui, en tant que directeur marketing du groupe Jumia au Maroc. La direction marketing chez Jumia Maroc se divise en 4 départements. On a tout d'abord le département On-Site et Traffic Ops, en charge de tous les contenus qui sont déployés sur les différentes plateformes chez Jumia, mais qui est aussi en charge de marketer toutes les campagnes commerciales que nous lançons tout au long de l'année. Ensuite, on a le département Brand, qui est garant de l'image de marque de Jumia au Maroc, qui s'occupe aussi du volet Offline et qui est en charge du volet Social Media et Influenceurs. On a aussi le département Growth and Performance, en charge de tous les canaux digitaux, à savoir le SEO, le Direct, le CRM, mais aussi le Paid Online Marketing. Et enfin, nous avons le département J-Force, qui est un département à cheval entre la direction commerciale et marketing, et qui est en charge du développement de Jumia sur des volets non digitaux, à savoir le B2B, les activations terrain, la vente via consultant, mais aussi le développement de la marque sur les villes tiers 2 et tiers 3. Les tendances marketing pour l'année 2024 devraient être dans la continuité de celles de 2023. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, qui a fait son apparition sur le panorama et l'écosystème national. Donc, des contenus de plus en plus personnalisés pour les consommateurs sur le web, notamment sur le domaine de l'e-commerce, pour guider un peu leurs achats. Aussi, sur cette même tendance, les influenceurs et les avis des consommateurs concernant des produits ou services continueront, à mon avis, à avoir de plus en plus d'importance dans le processus d'achat des consommateurs. Et enfin, l'aspect durabilité et responsabilité sociale, notamment avec le Made in Morocco, qui est de plus en plus en vogue, et qui, à mon avis, devrait continuer sur sa lancée. Pour fidéliser nos clients chez Jumia, nous nous efforçons de leur offrir une expérience irréprochable de la commande à la livraison, en passant par toutes les étapes qui pourraient survenir durant ce processus, notamment le passage par le service client. En ce sens, des communications régulières et pertinentes sont prévues pour gérer tous les cas de figure qui pourraient survenir. Enfin, le volet produits est primordial chez nous, et nous nous offrons d'offrir à nos clients uniquement et exclusivement des produits authentiques et de qualité qui sont vérifiés en permanence par nos différents services auprès de nos vendeurs où des contrôles qualité sont effectués en permanence.